C'est bon ? On voit bien là ? Ouais ? Bonjour, alors aujourd'hui, on va faire un tuto pour faire des hamburgers. Donc je vais vous montrer comment on fait un trop bon hamburger. Et franchement, apparemment, moi j'ai fait goûter et puis franchement tout le monde me dit qu'il est bon. Voilà, je vais commencer par vous montrer tous les aliments qu'il faut mettre dedans. Et après, on va commencer à faire le hamburger. Alors pour la recette, on aura besoin de tomates, un oeuf, la salade, des oignons, du sel, du ketchup, des pains-hamburgers, du fromage et du steak. Voilà, du steak haché parce que c'est bien quand même le steak haché. On va commencer par faire cuire le steak haché. Alors on va mettre un petit peu d'huile d'olive avant. Voilà, un tout petit peu, juste une goutte pour que le steak ne traîne pas à la poêle. Voilà. Voilà, donc là on prend une fourchette et on regarde s'il est bien cuit. Et voilà, voilà. Donc si on peut transpercer le steak, c'est que c'est bon. Oui, c'est bon là. Il faut rajouter du sel. Donc alors attention, il faut avoir la main légère. Voilà, on en met un tout petit peu. Alors maintenant, on va s'occuper des pains. Donc tout d'abord, voilà, on les sépare en deux. Et après, on prend du ketchup et on le met sur l'une des deux tranches. Voilà, c'est bien. Après, c'est simple, on prend deux grosses tranches de fromage. Un arbre, comme ça. Et on les met bien au centre. Voilà. Donc après, on met les pains de côté. Paf. On laisse de la place pour couper la tomate. Alors, il faut couper en fines tranches. Très fines les tranches, attention. Voilà. Voilà. Donc là, on met la tomate, on prend le poteau. Ah, c'est pas facile, hein, parce que. Voilà, paf. Là. Voilà. Donc voilà, et ça, après, du coup, on le met dans le burger. Les fines tranches dans le hamburger. Voilà. Voilà, maintenant que ça, c'est fait, on va en profiter pour prendre le steak. Voilà. Et on le met dans l'autre pain du burger. Voilà. Et là, ça commence à être pas mal, hein. Ça a de la gueule, hein. Hé, maman, viens voir. Eleanor, ma chérie. Viens voir comme c'est beau. T'as vu ? Ah oui, c'est beau. Oh, je suis fier de moi. Ça leur a vachement beau, en plus. Putain. Oh là là. Je te ferai goûter, si tu veux, hein. J'espère bien, tu m'en prends. Allez, file. Allez, vas-y. Alors, on continue la recette. Maintenant, on va couper le concombre. Voilà, donc ça, c'est pareil que les tomates. Il faut couper très, très fin. On le place bien au centre. Et tout doucement, voilà. On coupe des fines tranches. Tac, tac. Après, du coup, on met dans le hamburger, pareil que pour les tomates tout à l'heure, dans le hamburger. Maintenant, on va rajouter des petits oignons. Voilà, parce que ça, j'aime bien cette petite touche d'acidité. Voilà. On prend la boîte et on en met deux ou trois. Voilà, voilà, hop. Alors, vous voyez, voilà, c'est bien, là. Voilà, c'est bien. Alors, maintenant, on va faire cuire un oeuf. Donc là, on allume la plaque. Et puis, du coup, hop, on prend la poêle. Voilà, et on la pose, du coup, voilà. Et là, du coup, on va prendre l'oeuf. Hop, et on le met dedans. Voilà. Voilà, maintenant, on attend. On attend. Mais là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est bizarre, parce que ça ne veut pas cuire, j'ai l'impression. L'oeuf, il est cassé. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Bon, mais tant pis, on va oublier les oeufs. Donc, là, c'est quasiment fini. Il n'y a plus qu'à mettre deux, trois feuilles de salade. Et puis, le tour est joué. Voilà. On obtient un très beau burger. Ah, ben, ça fait envie. Là, franchement, je crois que c'est... Oh, là, là. Je crois que je vais bien manger. Bon, ben, voilà, j'espère que cette petite leçon de cuisine pour faire un hamburger vous aura plu. Et puis, ben, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, là, ben, c'est là. Ouh, là. Là. Ah, je ne sais plus. Faites comme vous voulez. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501